hello hello j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo chine vous en avez déjà eu deux mois de novembre il me semble je voulais remettrai en fiche ici ici donc là on se retrouve pour les soldes d'hiver un solde du mois de décembre sur chine vous avez de nombreux soldes vous avez également mon code promo de moins 15% cette vidéo est en collaboration avec la machine depuis voilà je travaille avec eux depuis plusieurs années et j'en suis ravie et j'espère que eux aussi donc j'ai fait une petite sélection de vêtements pour que vous puissiez préparer vos vos petits paniers donc j'ai dans cette je me suis axé un peu plus sur les robes j'ai pris pas mal de petites robes quelques pulls et j'ai pris également des petites choses pour la maison enfin j'ai pris une petite chose les autres choses je pense que vous les avez vu déjà dans une autre vidéo vlog etc donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour rien louper il y a juste à cliquer c'est gratuit et ça fait extrêmement plaisir et ça soutient les créateurs rien que de s'abonner ça fait énormément plaisir et ça montre à quel point vous aimez le travail du créateur donc c'est parti on va commencer par tout ce qui est petit pull j'ai pris trois pulls j'ai découvert une marque sur chiine qui sont qui est la marque qui est la marque et la marque chiine frenchie qui est inspiré de la mode française des tendances françaises et dans le dernier haut le chine j'en ai pris deux et je me suis dit franchement cette marque là ça m'a l'air vraiment sympa donc j'ai retenté l'expérience avec un autre produit et j'ai pris celui ci vous voyez c'est toujours la même étiquette que le précédent haul et j'aime beaucoup 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 ce qu'ils font dans cette gamme là chiine frenchie marque des vêtements et accessoires stylé et chic de tous les styles tendances français voilà donc j'ai pris un genre de petit t-shirt avec écrit en floqué mais ça fait exactement les fringues qu'il y a sur les live je retrouve un peu la patte de ça je pense qu'ils s'en sont inspirés il y a les écrits les copines d'abord et tout envoyé en maille brodé floqué chenille là comme ça super jolie manche longue je l'ai pris moi en taille 4xl pour être à l'aise donc ça je pense que je le porterai avec un petit gilet quand même parce que c'est assez fin mais ça sur un pantalon noir ça peut aller aussi mais je pensais le porter avec un pantalon vert gouchy et un gilet vert gouchy aussi pour aller avec ou un verre foncé long voilà pour cette pour cet hiver j'aime beaucoup j'aime beaucoup beaucoup cette gamme là il faut que je regarde ce qu'il y a d'autre mais j'aime beaucoup donc je vous le passe mais le col n'est pas trop serré ça va c'est j'avais un peu peur mais ça va c'est pas c'est droit comme ça moi ça va il écrit les copines d'abord alors celui ci il est assez long en manches donc si vous aimez les manches longues c'est impeccable moi je retrouve donc systématiquement donc peu importe au niveau de la longueur il arrive mi-ventre et mi-fesse oui mi-ventre mi-fesse mais franchement très joli quand je vous l'ai dit avec un pantalon là j'ai un pantalon noir basique une paire de baskets blanches ou ouais paire de baskets blanches parce que j'ai un pantalon vert impeccable impeccable j'adore cette gamme là là les sheen x frenchy franchement ils ont quand je vous l'ai dit j'en ai pris deux dans ma dernière sélection et j'aime beaucoup je vais regarder s'ils ont d'autres choses parce que franchement j'adore 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 ensuite j'ai pris un pull qui est dans les tons bleus un peu l'aillette comme ça avec des coeurs sur le côté alors c'est un gros pull je l'ai pris en taille 2xl je vais vous le mettre sur scène quand même pour vous le faire voir je suis un peu à l'arrache moi à la sauvage en fait je retrouve un peu ce que je en mode de ce qu'il ya sur ce que je porte très souvent très souvent sur les lives donc très beau colvé ici sur le côté sur la manche on a des coeurs voilà vraiment que c'est une maille comme si c'était tricoté voyez et le bas est pareil je vous le passe alors le pull le décolleté est assez assez grand voyez on voit ma brassière donc je pense que si je mets une brassière bleue ça peut être sympa ça fait un rappel de dentelle mais le décolleté est assez profond je pense que vous voyez le décolleté est assez profond les manches très sympa la longueur il est assez court mais ma foi ouais c'est pas mal du tout j'aime beaucoup ouais j'aime bien les manches je sais pas ce que ça va rendre mais elles sont un peu ballon voyez les manches les manches sont un petit peu ballon comme ça mais j'aime bien je pense qu'avec une brassière dans les tons bleus ça peut être très joli ça fait un petit rappel de dentelle après si vous voulez rien voir je savais plus joli quand j'ai ma brassière même une petite brassière blanche ouais mais écoutez on valide la longueur quand je vous l'ai dit ça arrive à peu près au milieu de la fesse au milieu du ventre j'aime bien les manches un peu ballon comme ça c'est bah écoutez validé et pour le dernier petit pull j'ai pris celui ci qui est magnifique en taille 2xl alors c'est pareil c'est pas un col v voilà j'ai pris pas mal de col v la dernière fois voilà j'ai encore un col v mais celui ci il me plaisait tellement tant pis s'il en colleront il est trop beau donc pareil avec un j'ai pris beaucoup de choses dans les tons verts vert et blanc c'est un peu la tendance sûrement qu'il y a en ce moment sur les magnifiques j'ai pris en taille 2xl il est beau il est écrit à mam et écrit mama dessus pareil tout en maille voyez en maille bouclette comme ça très joli et on a un genre de pull avec un imprimé voyez un imprimé très joli avec un peu de gaufrage ici c'est dans la maille du tissu ça finit façon sweet au niveau des manches et au niveau du bas et il est fendu sur tout le côté il est magnifique il est sublime sublime je sais pas s'il est un peu non il est pas mouté à l'intérieur il est mais très 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 beau allez c'est parti je vous le passe j'ai hâte un col rond qui est assez haut quand même vous voyez un col rond qui est assez haut vraiment façon un peu sweet je vais pas de mon collier comme ça ça va moins me gêner j'adore l'imprimer écrit mama ici la maille est super belle franchement il est trop beau bon je l'ai pris un peu plus grand que ma stature ce que je voulais quelque chose un peu loose au niveau des manches des belles manches vous voyez c'est vraiment de la belle manche très joli niveau de la stature ça c'est hyper confort franchement il est confort mais en même temps il fait un peu habillé il est assez long en matière de longueur et il est fondu ici sur le côté voyez il a une fente sur le côté mais celui là il est très très beau voilà j'aime beaucoup j'aime beaucoup beaucoup ça c'est un il est superbe on valide on valide après j'ai pris un manteau alors je voulais prendre un manteau court je l'avais vu rouge sur le truc mais je trouve qu'il est plus orangé brique que rouge ouais du coup je suis un peu déçu de la couleur parce que je voulais quelque chose de vraiment rouge et il fait rouge à l'écran mais je vous assure qu'il fait vraiment brique il est vraiment couleur brique voyez là on voit la vraie couleur c'est vraiment brique donc moi je l'avais pris en taille en taille 4xl et il a des boutons ici voyez façon corne et là des vraies poches sur le devant donc je sais pas si je vais le garder celui là parce que du coup je suis un peu déçu au niveau de la couleur au niveau de la taille en plus je crois qu'il est un petit chou grand non non ça va au niveau de la taille je sais pas si je vais le garder au niveau de la couleur je sais pas je sais pas je suis dit il me va bien oh val mais val par contre les manches voilà sont un peu grande pour moi donc voilà faudrait que je fasse un point un point de couture pour les manches est un peu grand au niveau des manches c'est un peu grand pour moi quand même mais il est pas vilain il est joli il est pas vilain donc je sais pas je sais pas je pense pas je voulais garder parce que voilà j'en ai déjà dans ce style là et et du coup la couleur je voyais quelque chose de plus rouge je voulais quelque chose de rouge mais la couleur est un peu plus comme je vous l'ai dit un peu plus orangé voilà j'ai pris également un legging pour aller avec genre les suites etc je l'ai pris en taille 2xl mais il me paraît hyper grand je vous mettrais une petite annotation ici ce que ça donne et pourquoi pas une tenue portée avec il m'a l'air hyper grand par contre il est hyper extensible et la matière il est hyper doux je sais pas si vous pouvez voir bon je ne sais pas s'il va être transparent je dirais qu'un petit peu joue toute façon je vous mettrais une petite tenue je pense porter avec avec un suite et c'est parce que j'ai un suite je vous avais présenté dans un live et je pense que je l'ai pris j'ai pris parce que j'avais plus tout le caleçon à peu près propre et le bail et il est un peu froufrouté mais bon moi le bas mon avis va être trop long donc je vais être obligé de retrousser donc dans tous les cas le bas c'est pas bien grave ensuite j'ai pris des petites robes alors j'ai pris une robe suite vous savez que j'adore les robes suite les robes pull etc donc là j'ai pris en colvé et je l'ai pris en bleu marine regardez ça colvé donc c'est vraiment la forme à suite en plus tout moumouté alors ça quand il va faire très froid ça va être top avec une paire de bottines j'ai une paire de bottines bleues donc ça va être top voilà ça va être top 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 moumout donc petite robe suite vraiment donc c'est un suite long voyez donc à porter même sur un ligne si vous voulez donc moi je l'ai pris en taille en taille en taille 3xl voilà et il est hyper chaud ça ça va hyper chaud alors ce pull suite alors le colvé je le voyais plus grand voyez mais c'est un petit colvé alors avec un vous mettez un grand sautoir par dessus c'est joli au niveau de la longueur de manche on est bon hein on a de la bonne longueur de manche donc moi comme d'habitude je remonte ce qui est dommage c'est qu'il n'y ait pas de poche ça aurait été sympa qu'il y ait des poches alors au niveau de la longueur moi j'arrive à peu près à mi cuisse donc c'est plus grande que moi moi je vais mettre 55 ça ça vous fera un suite long mais moi ça va faire une robe une robe suite j'aime beaucoup oui même avec un pantalon noir en dessous ou un legging ou un groupe une grosse paire de collants épais j'aime beaucoup et je pense que je vais le mettre avec ces bottines là j'ai des bottines comme ça parfait perfect donc ça c'est validé c'est hyper chaud et on va finir avec une série de petites robes toutes fluides donc j'ai pris une petite robe dans les tons marronnés léopard façon cache coeur voyez comme ceci les manches élastiquées un élastique ici aussi à la taille on a une bonne longueur quand même donc ça c'est tout fin faut obligatoirement porter un gilet avec parce que là pour la période c'est hyper fin je l'ai pris en 3xl et c'est en polyester pareil sèche linge aussi vitesse 1 donc écoutez on la passe assez décolleté au niveau des manches on a des manches longues comme ça alors moi j'ai peur que ça coupe ça ouais j'ai peur que ça me coupe la circulation parce que l'élastique il est assez tendu donc je ne sais pas de façon je porterai un gilet donc peut-être que je vais laisser les manches ouvertes et au niveau de la longueur celle là elle n'est pas vilaine ouais c'est pas épais franchement c'est très très fin mais il faut absolument un gilet parce que voilà pour être à l'intérieur oui mais bon si vous avez à sortir elle est un peu fraîche donc petite robe le voilà bon ça ça peut être pas mal à voir si je la porte mais elle est jolie voilà très jolie ensuite toujours dans la marque comme je vous l'ai dit frenchy je sais plus quoi la sheen x frenchy il ya des robes aussi donc je me suis dit je vais tester la matière et là je trouve qu'elle est quand même un peu plus haut de gamme que d'autres d'autres produits donc donc c'est un peu c'est que c'est vraiment je trouve que c'est la belle qualité donc j'ai pris une petite rhum qui est dans les tons noirs avec des petites fleurs rouges et blanches je vais vous montrer d'un petit peu plus près j'ai pris en 4xl alors l'imprimé je vous montre un petit peu plus près voyez alors ce que j'ai peur c'est qu'il ya des ballons sur les manches j'ai peur que ça me donne encore plus de volume à voir sinon comme je vous dis moi je mettrais forcément un gilet parce que c'est tout fin donc on va voir on va tester ça pareil fait même forme cache coeur comme ça alors au niveau de la robe alors comme je vous disais voilà c'est ça que j'avais peur c'est que ça me donne du volume et c'est le cas voyez il ya des manches bouffant comme ça sur le dessus alors si je mets un gilet on les verra plus par contre au niveau du décolleté ça descend très très bas voilà donc voyez j'ai ma brassière on voit ma brassière mais le décolleté descend très bas et on a un genre de nœud ici sur le devant ça arrive où là les manches c'est pareil l'élastique est assez fort on celle là elle est assez longue du coup moi m'arrive sous les genoux voyez donc celle là je pense que je la garderai pas voilà c'est pas ça m'a même même moins en valeur que l'autre j'ai l'impression ouais et je pense que ça me donne du volume ça mais ceci dit elle est très jolie voilà j'ai pris une robe léopard verte elle est lourde elle est hyper lourde celle ci alors je l'ai pris en taille 2xl alors elle n'a pas un cache coeur à la voyez elle a un col v tout simplement et elle est dans les tons verts comme ça c'est un joli vert pareil manche élastiqué on a un élastique ici aussi à la taille et je dirais même qu'il ya même une fermeture non non c'est juste l'élastique qui est là et on a un volant aussi dans le bas celle là un volant dans le bas donc c'est parti pour le dernier essayage alors celle ci elle est toute doublée par contre on avait une doublure qui a pas sur les autres c'est pour ça qu'elle est plus lourde on dirait que celle ci est un peu plus chaude par contre au niveau de la poitrine je vois elle va vraiment sous la poitrine je suis un un peu engoncée au niveau de la poitrine ici ouais c'est un petit peu juste et là elle a les volants voyez celle ci elle tourne celle ci elle tourne mais les manches sont un peu longs où elle tourne voilà donc je sais pas si celle ci je la porterai elle est très jolie je suis un peu serré au niveau de la poitrine donc je pense pas que je la garde mais elle est très jolie puis j'en ai une autre verte un peu comme ça qui me va mieux au niveau de la poitrine donc je pense que celle ci je la garderai pas elle est très jolie et celle là par contre elle est doublée vous avez une doublure ici donc ça c'est top elle est pas doublée sur le haut non elle est pas doublée sur le haut mais elle est doublée sur le bas donc qui dit doublée ce n'est pas transparent elle est très jolie celle ci par contre c'est une très très belle robe et pour finir j'ai pris également des tissus comme ceci c'est un kit de tissus il y a plusieurs couleurs à l'intérieur je vous les ouvrir voilà comme ceci et c'est un peu du tissu pour broder voyez pour faire la broderie alors il ya plusieurs trames celui ci on dirait du lin pour broder bon les croix faut les chercher un donc moi c'est trop petit pour pour mes neils mais pour faire la broderie la broderie traditionnelle voyez il ya une c'est un lot il ya du crème un couleur un peu lin il ya du framboise du vert du noir et un bleu donc ça je me dis pour faire de la broderie et c'est un bon carré envoyé c'est des bons des bons morceaux donc ça c'est un lot et ça pour faire la broderie traditionnelle puisque je fais aussi la broderie traditionnelle je vous en ai pas encore parlé peut-être si je vous en ai parlé dans le flos tube si je vous ai dû vous en parler dans le flos tube je vous ai fait voir celle que j'avais fait de noël donc ben voilà pour faire la broderie traditionnelle c'est parfait ce petit tissu pas très cher à voir ce que ça donne pour broder mais je vous en reparlerai de toute façon dans les flos tube voilà j'ai fini les essayages pour cette vidéo voilà encore une de belles belles choses franchement il ya vraiment des pépites sur SHEIN comme je vous l'ai dit donc préparez vos soldes préparez vos paniers voilà le code promo je vous le remets en toute façon il est en barre d'infos comme d'habitude comme il ya encore des pépites et cette marque SHEIN Frenchie va falloir que je regarde si elle existe encore ou est que c'était juste une opération parce que je trouve qu'il ya des pépites voilà j'espère que cette vidéo vous a plu on se retrouve très très vite je pense même demain pour une nouvelle vidéo je vous fais plein plein de bisous on se retrouve donc demain pour une nouvelle vidéo puisque normalement jusqu'à fin décembre si j'arrive à tenir le challenge on sera ensemble tous les jours il y aura forcément des jours où il ya des vidéos qui sont très courtes mais voilà on se dit donc à demain ciao au camp de star les comptes de charles on est star dans ce soir